Salut à toutes et à tous les amis, ici Geyser Runkerstein de Total Coliseum, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Medieval de Total War avec le mode Stainless Steel 6.4 pour l'épisode 5 de notre campagne. La dernière fois nous avions réussi à nous emparer de la cité de Groningen qui correspond à la province de Frise actuellement. Et on a vu la petite surprise en renforçant nos armées et en opposition que la Pologne est venue nous déclarer la guerre avec deux petites unités pour nous tenter de nous prendre près. Ce qu'on va essayer de faire c'est d'envoyer des renforts de Salzbourg et d'Innsbruck vers l'est parce qu'à mon avis ça va aborder avec le bloc Pologne-Hongrie. Donc on va surveiller un peu tout ça et renforcer nos positions. Donc là du coup pour nous on est concentré sur la prise du duché de Suisse ou du comté de Suisse, je ne sais plus comment on appelle ça. Du coup on a une petite garnison donc je vais quand même faire la bataille pour le plaisir. On devra éliminer trois unités de cavalier, trois unités de lancier et deux unités d'arbolétrier. Normalement nous avons les forces nécessaires pour nous en sortir et elles sont menées par le général Albrecht Salyer qui fait partie de la famille impériale. Donc c'est parti, on roule pour prendre Berne. Je suis content de cette série, en tout cas pour le moment je m'éclate bien. Je ramènerai des renforts de Mont-Hongrie. On va faire abattre le moncron sur les Pologne-Hongrie. Pause d'abord, ils ont un bélier, ok. Attention, nous avons deux unités d'archers, trois unités d'archers, ça peut être utile. Ce que je vais faire, dès qu'elles auront lâché le bélier, ce que je vais faire pour commencer c'est préparer mes tirs avec l'enflammé pour essayer de focaliser la cavalerie. Parfait, derrière je vais mettre en route mes unités de lancier. En plus, ce sont des unités, certaines ont été un peu réformées avec de l'expérience et des gratteurs. Sur les flancs, je vais mettre un lancier expérimenté pour protéger des décontournements. Et au centre, je vais laisser mes massiers, mes épéistes, là pour réagir en fonction des menaces. Et enfin, je vais laisser mon général et les serjeurs monter derrière. C'est normalement ce qui devrait suffire. L'armée impériale est en formation. Ouais, ce sont eux qui ont été améliorés. Regardez ça, j'aurai une amélioration d'armure. Autant mon troupe initiale. Zweilander, les fameux épistes à deux mains du Swab. L'armée impériale est en formation. Les rebelles suisses sont en train de sortir. Si jamais l'ennemi nous charge, ce serait l'idéal. Je vais dire aux archers de ne pas reculer en revanche. Alors, qu'est-ce qu'ils chargent ? Ah, ils vont charger, ça y est. Shieldtron activé. Je vais dire mes unités de forme Shieldtron derrière. Mes archers vont commencer le tir. Ah, ça y est, ils se reculent. Les archers sont à bout portant. Regardez-moi ce carnage déjà. On a déjà un moins. Ouais, parfait. Donc on va avoir des pertes ici. Ça, c'est logique avec le Shieldtron. Regardez-moi ça. Limite en train de nous charger comme prévu. Je vais dire mes tireurs de stopper le tir. En revanche, je vois une unité de lancer qui est en train de se faire des pop. Normal. Alors, c'est où ça ? C'est par là. On va essayer d'aller assister. Pourtant, ce sont des unités d'élite 1 que j'ai. Par là, ça se passe bien. Les sergents montés sont repoussés. Ce que je vais faire, je vais essayer d'abattre ces unités de démassiers qui arrivent. Les quelques chevaliers sont repoussés. Je vais dire à mes sergents de me retirer. Qu'est-ce qu'ils ont là-bas ? C'est les unités d'arbre du tri. Allez, on tire. Il faudrait essayer d'éliminer les unités d'arbre du tri. En général, je vais lui dire de faire le tour. Donc là, les unités adverses sont en train de nous ouvrir tranquillement. Et je vais dire à ça de charger là. Ça, c'est fait ici. C'est très bien. J'ai le surveillement général quand même parce que voilà. Voilà. Normalement, ils ne vont pas pouvoir revenir. Donc, je vais dire à cette charge là. Je vais faire ça. Je vais dire à mes unités de charger attention. Attention ici, ça peut faire mal. Là, le moral des Suisses est en train de partir en cacahuètes. Ça y est, ils sont en train de s'enfuir ici. C'est très bien. Ici, je vais mettre la pression là. Comme ça, mon quart du corps va se retirer. Mais d'où je perds autant d'hommes ? C'est dingue ça. Bon. Là, sous le choc grâce au tir en enflammé. Ça, c'est logique. Le général ennemi fuit. Quoi qu'il est. Forvert. Écrasons l'ennemi. Regardez-moi ça. Ça a beau jouer les fiers, mais non. Et je vais dire à mes unités de se former là. Vous allez vous battre là-bas. Sergent monté. Vous allez revenir dans le dos avec des orbiteries de milices. Mon général ici va s'occuper que c'est Shokuchi. Je vais dire à mes tirs d'arrêté. Évidemment, je n'ai pas utilisé mes well ender. Encore, je les ai sans réserve. Là, vous voyez, maintenant, l'armée est en train de se faire gentiment massacrer. Donc, on a perdu quand même. Bon. On s'en va encore. Là, la charge du général devrait suffire à poser les lancers dans le dos. Allez. Une bonne charge à l'impact. Ouf. Parfait. On va cécer le combat ici. On a perdu juste 13% de nos troupes. Et du coup, Bern est au main du Saint-Empire. Et la Suisse avec. C'était une formalité. Mais maintenant, il va falloir se construire à l'Est. Essentiellement, à savoir la défense de Prague. Nous occupons la communauté, bien sûr. On n'est pas des monstres. Parfait. Il est vain de résister au Kaiser. Ah bah oui, tu l'as dit pour le moment. Mais ce n'est pas encore fini, petit. Du coup, ici, je vais bâtir en priorité une ferme. Je vais bâtir ensuite des quartiers de garnison et une écureille. On ne va pas avoir accès au Chouadier à Côte de Maïsie. C'est plutôt cool. Je vais juste vérifier quelque chose provenant de Salzbourg. Ils n'ont pas de mouvement. Ils ont trois unités et nous, on en a trois aussi. Mais on a un archer. Ils ont des forestiers, des lanciers. Il y a peut-être moyen, en fait. Les forestiers, ils n'ont pas une grosse armée. On l'en a maintenant. A voir. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Mais ils font un renfort. Dixienne, on a une armée. De quatre lanciers. On va renforcer ça le plus rapidement possible. Une unité de Salzbourg, on ne pourra jamais arriver à temps. Ça, on ne va pas se cacher. Je vais prendre un deuxième lancier et deux autres archers. Et un autre archer. Et ça. Je vais faire interneur ici. Le cardinal Renaud de Baisson des états croisés. Et promis. Félicitations à lui. Mais du coup, là, ça pourrait nous avoir une petite opportunité. De prendre la cité de Stotten. Donc, ce que je vais essayer de faire. Oh. Des chasseurs. Ça peut être pas mal. Déjà. Je vais prendre l'unité. De chasseurs. Qui peut être utile. Et je vais me ramer. Je vais faire finalement. Faire un demi-tour à Vol. A Leopold. Enfin. Leopold Pablenberg. Pardon. Donc, on a le trois lanciers. Il y a beaucoup de mercenaires dans ce temps. Mais c'est bien. Ce que je vais faire. Je vais renforcer ses forces. Avec un sergent monté. Euh. Le lancier. Ouais. Je vais laisser une cave de l'encarnison. On sait jamais. Et on va se rendre du côté de Woklos. Ça veut tout que part par là. Ici, je peux pas trop envoyer de troupes. Je vais faire une église ici. Quand même. On sait jamais. Je vais leur convertir des troupes là. Du côté de Berne. C'est plutôt tranquille pour le moment. Ils repartent à l'offensive. Mais non. Qu'ils fassent attention. Et là, je vais voir pour reformer mes troupes. Gastophane. Je vais essayer de former des renforts. Pour la suite de mes opérations militaires. Du coup, c'est terminé. Il va se rendre à Babenberg. Lui, il va rentrer en garnison. Le chevalier avec. L'inusquin saxon. Vous êtes bon. Déjà, on va faire ça. On va réformer nos quelques troupes. Ça doit être bon. Et en plus, on aura des sous en plus. Au prochain tour. Je vais former le quatrième lancier là. Pour tenir la frontière à l'ouest. Par contre, de Vienne. J'ai un peu peur que ça tombe. Ah non, pas de gestion. La dernière fois que j'ai donné de la gestion. J'ai eu des dégâts. Non merci. Alors que la Cécile est pas en croisade. Du côté du Caire. Votre chance. Et je devais recruter un autre mercenaire. Du côté de Bologne. Parce qu'il commence à avoir du monde. Et plus j'aurai de troupes défensives, mieux ce sera. On va passer le tour. On perd. Un inverse qui est le forestier. Mais bon. Je pense que ce que je vais faire, je vais perdre quoi. Alors qu'un émissaire des écossais est en train d'arriver du côté de Metz à l'ouest. Alors que voient les écossais ? Si on pouvait sceller une alliance avec les écossais, ça pourrait être marrant parce que ça mettrait l'Angleterre dans une position assez fâcheuse. Donc là si on reprendrait de Prague, ça serait beau. Si on s'en perd de gros clos, c'est encore mieux. Donc là ma campagne en Scandinavie va prendre un peu de retard. Donc ce que je voulais faire, c'était utiliser une armée de Stettin. Enfin une partie de l'armée de Stettin pour conquérir la Scandinavie. Ça risque d'être compliqué quoi. Juste garder au roxyde la dernière vie, ça me suffirait quoi. Bon ça va pour moi, l'Angleterre ne nous embête pas. Ma grande surprise, mais j'ai quand même renforcé. Il perce. L'envers n'est toujours pas prise, donc on a peut-être une opportunité d'étonner notre expansion Flandre. Il est basé du côté de Stettin lui. Ah, il sort tiré. Réellement. Ils ont dû voir mon armée et ils se sont dit tout compte fait vaut mieux pas. Alors lui, mon nouveau général il est où ? C'est bien d'avoir un général, mais il faut savoir où il est. Déjà ce que je vais faire, c'est reformer cette unité là. J'essaie de rajouter des unités supplémentaires. Là j'ai assez de troupes sur ce fond là. Par contre, du coup pour l'Italie, l'invasion de l'Italie, avoir plus de troupes, ça ne sert pas un refus quoi. Un armée d'étrie supplémentaire par exemple. Il y a éminent qui est encore tenu. Bon, ça c'est bien, je suis content. Ce que je vais faire, j'ai ramé le lancir à Stoffel pour être reformé. Dès qu'il pourra, bien sûr. Ensuite, je vais laisser des trucs là. Et on va avancer du côté de Berne, je pense. 90, 91. C'est un archi ici, donc ce que je vais faire. Pour aller en Suisse. Alors toi, toi, déjà vous mettez à peu près là. Ce sera pas mal. Les mercenaires ont embarqué. Lui, lui. Lui, 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 lui. Ah, il ne peut pas venir. Les mercenaires sont plus lents d'accord. On va t'en comprendre pourquoi. Et on va laisser ces deux unités là-dedans. Les lanciers. On va mettre deux lanciers en support ici. Deux unités comme ça. Et je vais renforcer la garnison de Berne avec deux archi supplémentaires. Ce qui devrait être suffisant. Et puis, bon, avec Milan, je pense que ça devrait aller. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais bon, au moins, ce qui est bien, c'est que les Milan et s'épuisent. Ils se cassent les dents sur les défenses. Ça nous laisse un peu de répit. On va voir des mines. Là, on peut reconvertir des troupes. On va le faire tout de suite. Et vu que... J'ai peur de dégagner Rinsbruck. À cause de Venise, quoi. Est-ce qu'on est en guerre avec eux ? Et eux qui se rapprochent drancheusement de chez nous. Ces deux unités de milice en plus. Donc, ce que je vais faire, j'ai emmener tous ces renforts le plus vite possible du côté de Vienne. Et eux vont rejoindre... Alors, eux, ils vont devoir rejoindre rapidement... Après, vous y êtes en trois tours. Honnêtement, ça ne sent pas bon du côté de Vienne. Est-ce que c'est le reste ? Alors... Ça, c'est les trois outils qui nous vont attaquer. Ok. On va avancer. Je vais remettre la pression. Je vais remettre la pression. Quels sont les autres, Kaiser ? Pfff... On peut recruter tout ça, mais allez. Ça va être important. Donc, ici, on perd une partie de l'est. Mais bon. Là, avec les mercenaires qu'on a, on aura une armée assez conséquente. Ok. Donc, dans trois tours, on a tout ce qu'il faut. On a quatre chavaliers de près. On va faire ça. On va renforcer plutôt les mercenaires. Dès que ce sera fait, on sera content. Par contre, il y a un autre navire qu'on va y faire tout de suite. Bon, de toute façon, la Pologne est la mieux. Il n'a pas eu le courage, en fait. Alors, qu'est-ce que tu veux, l'Ecossais ? En plus, là, je pense au fond sud avec Milan. Si on prend Milan, je pense que ça va être une vie assez riche. Détériorer nos relations avec la République de Jeanne, quoi. Là, en Italie, ça reste que de vie. Et certains ont un problème à régler, à savoir le problème de la Pologne. Et bien qu'il va se rajouter. Là, ils vont attaquer les Pologne, c'est certain. Ah non, même pas. Et on voit qu'ils vont se rapprocher de Vienne, je pense. Ok. Pour le moment, on a qu'un ennemi à gérer, donc c'est plutôt un avantage. Puis l'Empereur Heinrich lui ira montrer que la prise de Milan, pas loin, il pourrait rassurer. C'est très méprisable. C'est un agent, ça. Boucle. Mais c'est temps pour, monsieur. Qu'est-ce qu'ils ont là-dedans ? Ils ont combiné leurs deux armées là. Oh, par contre, il y a une vaste armée là. Ça, ça me donne moyenne envie d'un coup. Par contre, cette armée là, est-ce qu'elle aurait sauré en incapacité ? Donc, on va surveiller quand même les mouvements au grand. Ils ont beaucoup de lanciers, ça va encore. Qu'est-ce qu'on fait ? On va se les faire, ceux-là déjà. On va récupérer ce qui nous appartient. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose, ça va. On a beaucoup de mercenaires. La Vienne devrait tenir, normalement, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, je vais reconvertir les quelques troupes. Je perds beaucoup de sous. Ça, c'est sûrement le fait que mes armées sont en déplacement. Très bien. Du coup... En dehors de tout, on est en Italie. Du côté de Milan, on va récupérer cette unité de Massier qui aura son utilité. Je pense que Wroclaw devrait tomber assez rapidement avec l'armée que j'ai mis en position. Au tournoi de Tyrol, on va surveiller avec l'armée de Pank à Pardasi. Et là, il y a une ville en croix, ce qu'on pourrait reprendre facilement de ce que je vois. Quels sont les ordres ? Bien, mon ami, que souhaitez-vous échanger ? Et là, donc là, il nous reste quoi. Côté ça, ça va, ça va. Allez, je passe le tour. Eh bien, c'est un tout ça. Ah, ben quand même. Qu'est-ce qu'il va, lui ? Tant de le corrompre, on dirait, donc tant pis. Ce qui sera le moment, c'est de faire les factions païennes. Païennes, je pense que je serai du chef Kiev. Et je ne les ferai pas d'affilée, les séries. Je vais essayer de retourner avec les autres totaloirs. Je pense notamment à Rome 2, la campagne avec la Macédoine encore. Il me reste plus de séries à refaire. Après la Macédoine, il me reste plus de séries sur Sword Edge. Donc, ils en gardent plus de la mode. Je ferai les campagnes courtes aussi. Et sur Attila, j'ai le projet de faire le deuxième empire romain. Compliqué à gérant les journées, donc l'Occident. Il y a déjà de l'avenir pour la chaîne. On s'approche de la fin du tour. Mais à mon avis, je pense qu'il devrait y avoir une guerre entre la Lituanie et la Pologne. Pour certains territoires, ça pourrait être marrant. Très bien. On a un peu en dessous. Pourquoi je devrais cesser ? Attends, c'est eux qui me déclarent la guerre, je dois cesser. Je suis bien embêté maintenant en cause de ces cons polonais. On a des rapports. On a bâti des églises. Ils sont chocs. On a déjà une vieillesse d'unité. J'ai une grosse armée quand même. Je ne vais pas faire le con de me faire excommunier parce que le Pape, à mon avis, n'est pas prêt de mourir. Ce que je vais faire, je vais laisser mon arme auprès de Woklo pour les intimider. Là, j'ai un archer qui peut être formé encore. Ok, bon. On va réfléchir un peu à ce qu'on a dans le prochain moment. Déjà, le mouvement sur Milan. C'est sûr. On va laisser venir. Le stick a bien souffert déjà. On perd en dessous, ça c'est cool. Ok. Il y a encore une armée angroise ici, mais ils vont où ? Ok, bon. Là, ça va être un jeu d'observation. Oh, ils ont de la cadrie ma guerre. C'est horrible. J'ai des archers. Mais bon, ils en ont trois. Il y a des rebelles. Un conseil ne m'intimide pas trop, parce que j'ai ce que d'être assez surpris. Donc, on va déjà préparer une petite armée pour l'invasion scandinave. J'ai deux unités d'archers. Enfin, je vais mettre les deux arbats dedans. Deux archers et deux arbats, c'est pas mal. Je vais mettre deux chevaliers dedans. Il y a six. Ok. Du coup, qu'est-ce que je peux rajouter ? Les deux unités de sergent, ça peut être pas mal. Ça fait une huit. Ok. Donc, on a quoi ? On peut former l'archer. On va le former. Comme ça, on en aura deux. Je vais rajouter 10, car 5 sont les mercenaires. Ça fera huit. On en est à dix unités. Le prince, ça fera onze. Je vais rajouter les deux. Dès que les dents, ils seront prêts, je vais rajouter. Je vais rajouter deux. L'archer, 12, 13, 14. Je pense qu'on aura une bonne armée, une bonne défense qui va rester. Stettin devrait tenir avec ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais emmener Richard Menster du côté de Prague. Comme ça, on aura un capitaine général pour gérer la cité. Et ça devrait être suffisant, je pense. On attendra la prise de Milan. Cette armée fera le tour. Donc, 12. Et ce sera pas mal. L'Empire s'étend. Vous n'avez pas encore d'action contre les factions qui vont nous embêter. Mais bon, ça ne saurait tarder. Et puis là. Je mettrais une tour qui se passe autour de la cité. Comme c'est un pôle stratégique. Bizarrement non. Parce que, une fois que le pape... Enfin, une fois que ces tours sont écoulées. Je pense que je vais les attaquer. Je vais récupérer. Comme ça, ça permettra de calmer un peu ces polonais. De leur montrer un peu ses kills. Le bas. Et puis bon. Déclarer la guerre pour lui quoi. Donc là, je vais préparer l'expédition pour la Scandinavie. Du côté de Rockseild. Oh, un autre commandant. Oh, ça y est déjà. On est déjà dans le rouge. Ça y est, ça commence les ennuis. Je pense que cette armée est suffisamment conséquente. Pour aller récupérer Rockseild. On va y aller. Nous allons jeter l'encre jusqu'au matin. Ah, vos crues ont été renforcées. On va renforcer l'imposition ici. On a des reconstructions. Qui font qu'il y a des bâtiments qui s'achèvent. C'est plutôt pas mal. Du coup. J'ai pas des marchands qui traînent dans mes cités. Faut essayer de récupérer des ressources. Là, j'ai un diplomate. Là, j'ai un diplomate. La baliste, je vais la virer. Elle ne me sert à rien pour le moment. Il y a un peu de monde ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais laver. Je vais laver. Il y a beaucoup de monde d'un coup. On va affaiblir la ville. Petit à petit. Là, je ne veux rien faire d'autre. On ne peut rien bâtir. À part là, le bordel à Hong Kong. C'est tout. Le peuple exagère quand même. La pologne, en plus, ils ont le même niveau de faute que nous. C'est ça le problème aussi. Je comprends pourquoi. Je pense que j'ai stoppé l'épisode là. Je pense qu'il faudrait que j'aille prendre en verre aussi. Il va falloir prendre en verre, je pense, pour avoir la cité et la flamme sous notre contrôle. Du coup, le problème, c'est que j'ai mon équionomie qui se déséquilibre. Parce que j'ai plus de château que de ville. Et du coup, il n'y a pas de commun. La prise de 2000 ans, on va peut-être restabiliser un peu. C'est une cité riche. Mais non, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Mais bon. Donc voilà, c'est la fin de l'épisode 5. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Et je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein de Total Colision. Au revoir les amis, à la prochaine.